Une série télé qui traite des problèmes de la cybercriminalité. Cette séance de projection du film Brouteur.com marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation et d'une série de conférences au sein des établissements scolaires. Il s'agit d'amener les élèves à tourner le dos à ce phénomène. La cybercriminalité touche beaucoup la jeunesse. Il faut appréhender et guérir le mal à l'origine. Cette nouvelle forme de criminalité qui se développe en Côte d'Ivoire a fait des victimes. Elle part du piratage des données et des systèmes informatiques, au vol d'identité, à la diffusion d'images illicites, aux escroqueries et aux ventes aux enchères sur Internet. J'ai été personnellement victime, je continue d'être victime car on verra très souvent sur les sites de rencontre mon image. Je n'ai aucunement fait partie de ces sites de rencontre mais ce sont des images qui sont volées de moi et qui sont utilisées justement pour arnaquer des personnes crédules malheureusement. Et c'est un problème qui me touche personnellement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour justement aider à travers, comme je dis mon image, pour pouvoir enrayer ce fléau-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, invite la jeunesse au travail. C'est bien facile, on n'en profite jamais durablement, on n'en profite jamais bien. Je vous souhaite donc d'être des grands travailleurs pour profiter durablement de votre bonheur et de ne pas être des brouteurs. Des conférences-débats et des projections de films brouteurs.com seront organisées au sein des établissements scolaires destinés à sensibiliser les jeunes qui ont réussi à extorquer la somme de 3,6 milliards de francs CFA à leurs victimes en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada